Dans le cadre de l'exécution du programme Mavimbi Ambo Tenakongo, appuyé par l'UNICEF, un atelier de restitution a eu lieu à Ponte-Noire sur l'enquête communautaire visant d'améliorer la qualité des soins maternels et infantiles dans le district sanitaire du Loindilly. Il a réuni les chefs de quartier, les ONG, la société civile et les relais communautaires. Ces derniers, après avoir ressassé le contexte et la justification de cet atelier, en épinglant les forces et faiblesses au niveau du fonctionnement du district sanitaire de Loindilly, ils se sont éclatés en groupe de quatre pour apporter des approches de solution, dans l'intérêt de réduire à court et à long terme le taux de mortalité maternelle et infantile au sein de cette structure sanitaire. Faire un tel exercice pour essayer d'évaluer sur Mavimbi Ambo Tenakongo, ça nous amène justement à améliorer les qualités, ou bien améliorer les performances sur la santé mère et âme. Il n'est plus à démontrer que cet atelier, qui s'est affiché comme un véritable espace de formation en matière sanitaire, a permis aux participants d'acquérir des nouvelles connaissances qu'ils auront l'obligation de transmettre aux autres, afin de donner un bon rayonnement au district sanitaire de Loindilly. On continue toujours ici, parce que nous avons encore certaines personnes qui ne comprennent pas. Il nous faut donc aller les conscientiser, donc les amener à comprendre et aussi à faire ce que nous sommes tous les faits aujourd'hui. Gageons de dire que le programme Mavimbi Ambo Tenakongo vise à éviter d'ici fin 2024, dans le département de Ponte-Noire, les décès évitables d'au moins 500 bébés sans maman, en améliorant la qualité des pratiques professionnelles, en fournissant des sons conformes aux normes, en impliquant les communautés dans l'identification des solutions aux problèmes concernant leur santé. Sous-titrage Société Radio-Canada